Parole, on sait que l'apprendre ça vaut de l'or Hamdoulin, on prend en dieu, encore mieux que les droits de l'angle Pico pip pip, ouais ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Ah là là, ouais, ouais, ouais Eh, je pensais que j'allais pas reparler de lui Mais là je suis obligé, il a fait une interview Et je viens de recevoir des messages en privé Il y a des personnes qui m'insultent Bon j'espère que vous allez bien, je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé En gros, il y a Dylan Chiri qui a fait une interview sur Tech&Co La chaîne YouTube, tu vois Et dedans en fait, il a parlé des personnes Des haters, entre guillemets Et je reçois justement des messages privés de personnes Qui me disent comme quoi je suis un hater Et que c'est à cause de moi qu'il est dans la sauce, etc Et pour mettre directement les choses dans son contexte Je vais t'expliquer ce que j'ai fait moi depuis le début Personnellement, j'ai fait des vidéos vérités sur Dylan Chiri Les influenceurs, etc Puisqu'il y avait des choses qui étaient bizarres Et c'était au moment du confinement Il y avait Adé Laurent justement qui faisait des lives Et qui invitait des mineurs Et il y avait des choses Par rapport à Dylan Chiri, etc Bref Et le seul qui m'a répondu en story C'est Dylan Chiri Je viens de rencontrer et de voir un abruti Qui prenait sa chambre pour une discothèque Et un peu chelou le mec Il est avec sa casquette dans sa chambre Et il parle Et il dit comme quoi Le voyage à la Mecque n'est toujours pas offert Les votes sont fermés On a encore tous bloqués Tu vois comme tu peux le constater C'est le confinement A Dubaï les vols Il n'y a pas de vol Du coup voilà pourquoi Le voyage n'a pas encore été offert Comme tu dis Et le truc en fait C'est que moi j'ai perdu mon père en 2018 Et il a insulté mon père en story Tu vois En disant de quel testicule il s'offre Et là il fait référence à mon père Donc là personnellement Je l'ai pris comme une balle Et j'étais obligé justement De me renseigner Par rapport à Dylan Chiri Et je suis tombé sur des choses Qui étaient vraiment bizarres Dont justement Les cagnottes Madagascar qu'il a fait Sénégal Toutes les choses bizarres Ainsi que la Turquie Et dernièrement Le délire de trafic d'enfants Où on entend parler En vocale directement Et ça c'est Duba justement Qui l'a déclaré Bien sûr il a eu son rôle On peut dire grâce Et à cause Parce que au début Je t'es d'accord avec ce qu'il disait Même si moi je perdais de l'argent Il y avait un côté Où je me disais Bon il a raison A certains points il avait raison Là où je suis pas d'accord avec lui C'est qu'il mélange tout C'est qu'il y a les plasmes produits Il y a des influenceurs Il va te mélanger ça Avec l'humanitaire A un moment donné Il fait un live Où il dit Dylan c'est un liégeois Il va sûrement dans des pays en Afrique Pour toucher des petites filles Là tu vas trop loin Parce que moi je suis d'accord Avec ce que tu dis Je suis un homme Et je respecte ce que tu dis Mais faut pas aller trop loin Dans tes propos Parce que ça peut être très grave Moi personnellement J'étais obligé de faire une vidéo vérité Pour continuer à faire de la prévention Pour mes neveux et nièces Ainsi de tous les enfants Justement Qui vont tomber sur ce genre de vidéos En tapant Dylan Thierry Dans Youtube Etc Donc j'étais obligé De faire une vidéo prévention Des vidéos prévention Justement Pour Dylan Thierry Parce que ce qu'il faisait C'était inacceptable Et là justement En interview Il est en train de nous faire passer Nous pour des haters Comme quoi justement On l'a attaqué gratuitement Que tout ce qu'il a fait Était bien Et qu'en gros Il a été interdit de Madagascar A cause de nous Puisque lui je rappelle Qu'il y a le pays de Madagascar Qu'il a interdit justement D'aller à Madagascar En train de dire Comme quoi c'est à cause de nous Qu'il ne peut plus aller à Madagascar Alors que c'est justement Par rapport à tous ces délires De cagnotes bizarres Tu vois Il m'interdit d'aller sur le territoire malgache Et les malgaches Ils ont pété un plan Parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait là-bas Mais la ministre Il m'interdit d'aller sur le territoire malgache Par rapport aux notes vocales Qui sont sorties Et je vous le dis sincèrement Si je serais interdit D'aller dans un pays Par rapport à des notes vocales Je ne pourrais ni aller au Luxembourg Ni en France Ni au Maroc Ni nulle part Parce que dans chaque pays J'ai déjà critiqué Ou quelque chose Ou l'Etat Ou le Président Ou le Grand-Duc Peu importe On interdit à un homme D'aller dans un pays Pour des notes vocales Soit disant protéger des enfants Qui sont en train de mourir C'est de quelle protection tu parles C'est une hypocrisie C'est juste que je mets le doigt Sur quelque chose qui est sensible Ils le savent Moi j'ai été là-bas Je montre ce qui se passe là-bas Trafic d'organes Trafic d'enfants Détournement de dents Des milliards qui sont récoltés Alors que 21 millions de personnes Souffrent de la famine Ils veulent juste me mettre Des bâtons dans les roues Mais je suis coriace Il va falloir vraiment y aller Pour m'empêcher de faire de l'humanitaire Et en plus de ça Dans l'interview Il dit comme quoi Madagascar Il n'y a pas d'électricité Etc Bref Il est en train justement De parler De choses qu'il ne connait pas Puisque là-bas Il y a l'électricité Ils ont même internet Et il dit des choses Justement dans l'interview C'est limite En train de salir des personnes Tu vois Et moi je ne peux pas accepter C'est pour ça Je réponds en vidéo Et pour les personnes Qui m'envoient des messages En me disant comme quoi Je suis un haters Etc Pas du tout J'en ai rien à foutre de sa vie Juste avant mes vidéos Je ne le connaissais pas J'en avais rien à foutre C'est juste que je suis tombé Sur des choses qui étaient bizarres Et moi en tant qu'humain Je suis obligé de réagir Oui vous me voyez en tant qu'youtube Etc Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a un humain derrière Et depuis le début justement Je suis un qui est plus humain Dans mes vidéos Tu vois Je cache rien Je bug Je me montre avec un kiss sur le visage J'en ai rien à foutre J'essaye justement D'être le plus transparent possible Par rapport à mes vidéos Tu vois Et de voir justement Des messages de personnes Qui me disent comme quoi Je suis un haters de quelqu'un Alors que vraiment J'en ai rien à foutre Je tenais justement A faire des vidéos de prévention Pour les enfants Qui vont tomber sur Sur les choses comme ça en fait J'étais obligé tu vois Le gars il est mis à la télé Il est mis en lumière Il est mis sur Snapchat Il a des millions de personnes Qui le suivent En plus de ça au moment où justement Il m'a fiché Je viens de rencontrer Et de voir un abruti Qui prenait sa chambre Pour une discothèque Et un peu chelou le mec Il est avec sa casquette Dans sa chambre Et il parle Et il dit Comme quoi Le voyage à la mec Est toujours pas offert Ecoute frérot Les votes sont encore bloqués Je sais pas Dans quel monde tu vis Tu m'as l'air un peu bizarre T'es un mec un peu chelou Faut se le dire quand même T'es dans ta chambre A faire des vidéos Ta chambre tu la propres Pour une discothèque J'ai pas compris le concept De ta vidéo Les gens ils oublient Que moi au moment Que je me suis lancé sur Youtube J'avais personne qui me suivait Et lui Il m'a mis sur une story De 1 million de personnes Et j'ai reçu des messages De personnes qui m'insultaient Etc Tu vois j'ai pas crié au harcèlement J'ai justement rien dit Et j'ai continué A faire mes vidéos Et à me renseigner Sur son sujet Et s'il y a des personnes Justement qui ne le suivent plus Et qui sont plus d'accord Avec ces délires de canottes Etc C'est qu'il y avait bien Des choses bizarres dans le tas Bref Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Je tenais à réagir Par rapport à son interview Je tiens à le préciser J'ai pas confiance Sur la justice Sur les noirs et les arabes Ils sont totalement injustes Par rapport à ça Mais c'est un autre débat Mais j'ai confiance Sur la justice Sur des blancs aux yeux bleus Luxembourgeois Moi ils vont rien me faire Ils vont pas me tirer dessus Ils vont pas me mettre en prison Pour rien Par contre si j'étais arabe ou noir Peut-être que ça serait différent Mais ils vont rien me faire Les épaules sont solides Et les avocats sont solides aussi Il va rien se passer pour moi Je le dis avec arrogance Mais il faut qu'ils l'entendent Très bien dans leurs oreilles Même musulmans Blancs aux yeux bleus Ils vont rien faire Voilà je tiens à le dire Donc là si la police française Vous convoque Vous demande de vous voir Vous allez les voir Très tranquillement Il n'y a aucun problème Au calme Le délire en plus de ça Dans l'interview C'est qu'il a assumé Avoir arnaqué des personnes En gros avec le site 21pod avec Fiji tu vois Il a dit comme quoi Il avait pas pu Renvoyer les paiements A tout le monde Et qu'à la fin Il a lâché l'affaire Puisqu'en gros Il y a des personnes Qui redemandaient des remboursements Alors qu'ils avaient bien reçu de produits Bref c'est ce qu'il dit Dans l'interview Et il dit comme quoi A la fin il a lâché l'affaire De rembourser tout le monde Parce qu'il y a trop de gens Justement qui mentaient Mais donc il y a bien des personnes Qui n'ont pas reçu Le remboursement Donc ils se sont fait arnaquer Ils n'ont pas reçu de produits Ni le remboursement Du paiement qu'ils ont fait Et lui il a tout encaissé Sur son compte Et il y a un autre truc aussi C'est que les cagnottes Justement Tous les délires de cagnottes Sénégal Madagascar Etc Tout était viré Sur son compte en banque Donc en gros Juste après Il pouvait faire des paiements De ce qu'il voulait C'était viré directement De son nom Bref On a essayé toutes les banques Toutes les banques Toutes les banques Les banques en ligne Françaises Impossible Du coup Sandra l'a dit La seule solution qu'il y a à faire C'est de le virer sur ton compte Ok Si il y a la chose Ce qu'il y a à faire On le fait Mais oui Pour répondre à votre question J'aurais préféré Que tout soit Beaucoup plus carré Et ça c'était pas mon combat Mon combat n'était pas là C'est vrai que c'est Très important Que ça soit carré Que ça soit bien Et j'aurais dû le faire Et je sais même pas Comment j'aurais pu le faire Mais j'aurais dû le faire Peut-être mieux Mais c'est pas mon réel combat Moi mon combat C'était juste de pouvoir Sauver des enfants L'idée des enfants C'était ça mon réel combat De base Pour bien comprendre La somme totale des cagnottes Vous l'avez retirée Donc en liquide Sur place à Madagascar Donc en fait Vous pouvez très bien Montrer vos preuves bancaires À la justice Montrer Oui à telle date J'étais à Madagascar J'ai sorti cet argent C'est pour ça que je ne suis pas inquiet Parce que c'est facile pour moi C'est trop facile Je sors 3 000 3 500 euros par jour À Madagascar Ils vont voir J'ai tout Normalement ça ne se passe pas comme ça Ça va directement Dans un compte en banque Pour l'association Tu vois Ça ne va pas dans son compte En banque personnelle Et là Il recevait tous les sous Sur son compte en banque C'est ce qu'il a dit dans l'interview Bref Il y a plein de choses Qui sont bizarres Et ça continue à être bizarre Justement avec ces interviews Je tenais à réagir Puisque je fais des vidéos Depuis le début Vérité justement Sur Dylan Thierry Tous les délires D'un freevoleur etc Donc je tenais à réagir Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Je ne vais pas te faire De longues vidéos Par rapport à ça Je ne vais pas te casser les couilles Je te dis à S'en fout mes vidéos Une nouvelle excuse Je tenais vraiment A donner mon avis Par rapport à ce qu'il a dit En interview Et surtout les personnes Qui m'envoyaient des messages En privé En me disant Que j'étais un haters Et qu'ils ne comprenaient pas Au moins je réponds Directement en vidéo Et je tiens justement A voir vos avis Dans les commentaires C'est le plus important Comme je l'ai dit Depuis le début C'est dû justement Par les personnes concernées Donc je compte vraiment sur vous Pour me dire ce que vous en pensez L'équipe Ah bref Avec des gens qui l'valaient pas Gros m'appelle pas le sang Je sais que le tient Il est mes cras Je suis pas au maximum Viens pas tester Je fais maximal Autour je suis Maxi Max Pour faire de l'oser Je suis matinal Les vals sont pas si propres Mais les tarons sont rentables Pas besoin d'échantillons Tu la sens déjà à l'entrée Mais un clé qui veut sa dose Pour lui c'est devenu primordial La sacole je remplis Je vois que j'ai scénarine saignée Dans la vie m'a pas raté Ce qui est fait est déjà fait Des fois plus j'ai fait le tri Ça sert à rien de les ressasser Le roule l'agro bien tassé J'ai des taureaux polygones On demande pas la dalle On l'a Pour ça y'a pas d'antidote Réveillé par l'actimele S'enveillé par l'interpol Je deviens tellement parano J'ai pas de base à l'interphone Hein ? J'ai pas de base à l'interphone Pas l'aigle de clérophone Bah car je suis dans mon bel Parce que je revends le jaune Je m'en allume un dès le réveil Tu penses qu'on joue un rôle Moi je te dis c'est réel Dans cette putain de clème Je débarque comme une série 1 Mais il y a plus personne Quand ça devient sérieux Doucement je commence l'aprème De plaquer ça ne suffit pas Si tu fais pas croquer Avec le temps ça ne t'oublie pas Car il tu joue l'ancien Tu te fais tacler par des j-beux Fils de...